Salut à tous, c'est Loïc Notay. Il y a des qualités aussi d'acteur dans Candy. Est-ce que c'est une finalité de faire du cinéma ou alors c'était juste une petite parenthèse ? J'ai vraiment kiffé jouer la comédie et être dans la peau d'un personnage, dans la peau de quelqu'un d'autre. J'ai vraiment kiffé ça. C'est vrai que c'est une expérience que j'aimerais bien revivre à un moment. Après, je ne sais pas si j'ai des talents d'acteur, en tout cas, merci pour ce que tu dis, mais j'ai fait de mon mieux et c'est vrai que je me suis sentie bien, naturelle. Tu vois ce que je veux dire sur le lieu de tournage ? Je ne me sentais pas... Tu sais, parfois, il y a des gens qui ne sentent pas bien quand on leur demande de faire des trucs et je ne sais pas, on voit qu'ils sont mal à l'aise. Moi, je me sentais bien et pourtant, il y avait plein de gens, parce que tu as le caméraman, tu as les lighters, tu as plein de gens qui sont en face de toi et toi, tu dois jouer parce que j'ai un monologue qui est assez bipolaire et donc, tu dois pleurer, rigoler, crier. Voilà, ça peut être très vite perturbant s'il y a des gens dans la pièce et moi, je me sentais vraiment, vraiment bien. Du coup, c'est un sentiment que j'aimerais bien revivre un jour dans d'autres films si on me propose un rôle, c'est sûr. Vous allez être où alors ? Vous êtes dans quel palier dans le prochain mois ? Est-ce qu'il y a déjà des projets dans votre tête ? C'est quoi les prochains projets ? Alors, le prochain projet, déjà, c'est la sortie de l'album. Normalement, ça sera en début d'année 2020. Et ensuite, il y a Forêt Nationale, le 25 avril, qui est ça aussi, c'est un truc de fou. Je vais en profiter d'être en interview là pour remercier tous les gens parce qu'on est à plus de 6 mille tickets vendus alors que l'album n'est même pas sorti. Et c'est un truc de fou parce que ça veut dire que les gens me font putain de confiance. Ils se disent, non, vas-y, moi, je crois en ce petit gars. Je sais que je vais passer une bonne soirée. J'y vais. C'est une immense chance et c'est tellement rare aujourd'hui de pouvoir se permettre ça. Quand on m'a dit, on n'a plus de 6 mille tickets vendus, je me dis, mais attends, Forêt, c'est un peu plus de 7 mille, je pense. C'est un truc de dingue, l'album n'est même pas sorti. Et donc, ça me fait trop, trop plaisir parce qu'en plus, on a fait le concert à la baie le 2 octobre en exclusivité. Les gens ont été ravis par le show, par la nouvelle musique. Beaucoup m'ont dit que l'album était, limite, encore mieux que celui d'avant, qu'ils avaient senti une évolution dans le bon sens. On a fait le show sur Paris aussi la semaine dernière. Pareil, les réactions étaient pareilles. C'est vraiment un truc de fou. C'est génial. Et maintenant, on sort Candy et je vais voir parce que j'ai teasé, j'ai teasé, j'ai teasé. Ça fait un mois, je ne fais jamais ça. Parce que j'ai toujours peur justement de décevoir. C'est pour ça que je n'aime pas teaser trop longtemps en avance. Là, je me suis dit, bon, allez, c'est un long métrage, enfin un court métrage, mais un long métrage par rapport à ce que j'ai déjà fait. Vas-y, quoi, essaye. Il faut qu'un maximum de gens m'entendent parler et le voient. Donc, j'ai lâché des petits morceaux par-ci, par-là. Et donc, maintenant, j'espère que l'attente des gens n'a pas grandi trop, trop non plus. Parce que je n'ai pas envie qu'ils soient déçus. Après, on a fait l'avant-première hier au Dox, donc le 29 octobre. Et c'était ouf, quoi. Enfin, tu vois, ma propre avant-première au cinéma, c'était incroyable, quoi. On avait décoré et tout. On avait mis les costumes en exposition. Il y avait un bar, il y avait plein de gens. Enfin, ils ont kiffé, quoi. Les gens ont vraiment kiffé. Ils ont applaudi, ils ont crié. Enfin, c'était un truc de fou. Vraiment, c'était... C'est énorme, quoi. Ça me fait plaisir, quoi. Tu vois, quand... Je suis émue quand je vois autant de gens ravis par notre travail, parce qu'on travaille énormément. Et c'est... Candy, c'était un travail de titan. Et c'est une immense reconnaissance que d'avoir des applaudissements et des cris, même à la fin d'une projection, quoi. Tu vois, donc, on verra les gens maintenant sur Internet. On va voir ça sur YouTube. Candy, merci beaucoup, Loïc, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi.